Le texte de la première lettre de Jean 1 Jean 4, verset 1 Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Et bien dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde, c'est pourquoi ils tiennent le langage du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui cloche. Parfois, dans différents contextes, nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un geste, une parole qui peut-être aurait pu passer inaperçue en tant que telle sonne comme une alerte en nous. Cache, semble cacher quelque chose d'autre. Et récemment, par exemple, je lisais le témoignage d'une serveuse dans un restaurant qui avait décelé un comportement atypique en regardant une famille qui était là au restaurant, un enfant qui était entouré de deux adultes, a priori ses parents. Et cette serveuse s'est dit, il y a quelque chose qui cloche. Dans le regard un peu fuyant de l'enfant, dans l'attitude des adultes à ses côtés également. Mais évidemment, comment en avoir le cœur net ? Alors, elle a écrit sur un petit bout de papier, est-ce que tu as besoin d'aide ? Et elle a réussi, de façon cachée, à montrer ce petit mot à l'enfant qui a opiné de la tête. La serveuse a appelé la police et l'enfant a pu être soustrait à une situation abusive. Il y avait bien quelque chose qui clochait dans cette situation. Nous l'avons déjà dit, pour ceux qui étaient là lors des précédents épisodes, sur la première lettre de Jean, Jean écrit à une église qui fait face à des enseignements trompeurs. Il y a des personnes qui se présentent à l'église en disant qu'elles viennent apporter, elles aussi, le message de Jésus, mais présenté d'une façon un peu nouvelle, différente, peut-être plus profonde. Et pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Derrière cette façade, c'est véritablement une déformation de l'évangile que ces enseignants transmettent. Et le souci de Jean, en écrivant cette lettre, Jean qui lui-même est témoin oculaire de Jésus, parfaitement qualifié pour parler de façon juste et vraie de Jésus, et envoyé directement par Jésus lui-même, ce que Jean souhaite, c'est que ses lecteurs arrivent à discerner quand il y a quelque chose qui cloche. Et donc, il va leur donner des critères pour discerner si ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, est authentiquement fidèle au message de Christ ou non. Alors, dans cette section, Jean revient sur pas mal de choses qu'il a déjà dites plus tôt dans la lettre. C'est un peu son approche. Un commentateur a comparé ça à la marée montante, où il passe un thème, il revient à un autre, puis il revient au thème d'avant, mais en approfondissant, en allant un peu plus loin. Et du coup, on va retrouver souvent dans cette lettre des choses qu'on a déjà vues auparavant. Et par conséquent, je ne vais pas revenir sur chaque détail de ce texte, mais nous allons essayer d'avoir une vue d'ensemble. Et notamment, je voudrais attirer notre attention sur ces critères d'authenticité que Jean donne à ses lecteurs face aux faux enseignements. Jean va leur donner donc deux critères d'authenticité, ce que j'appellerais deux incontournables de la vie chrétienne, pour ne pas se laisser tromper par des enseignements et des pratiques trompeurs. Et ces deux critères incontournables sont un discours vrai sur Jésus, au verset 1 à 6, et un amour vrai grâce à Jésus, au verset 7 à 21. Et on va commencer donc par un discours vrai sur Jésus. A la fin du texte précédent, Jean nous a parlé du Saint-Esprit, et il nous a dit que si l'Esprit de Dieu est en nous et œuvre en nous, Dieu demeure en nous et nous demeurons en Dieu. Mais il va poursuivre en précisant qu'il ne faut pas confondre le Saint-Esprit avec d'autres esprits. Il est possible d'être inspiré par tout autre chose que par l'Esprit de Dieu. Et Jean va donc appeler ses lecteurs à la vigilance. Verset 1, « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. » Alors quand Jean parle d'esprit dans ce contexte, concrètement, il parle de personnes qui apportent un enseignement, mais il nous rappelle que derrière les personnes, il y a des esprits. En tout cas au sens large, l'inspiration vient de quelque part. Et si elle ne vient pas de Dieu, elle vient, nous dit-il au verset 3, « Le droit de l'esprit de l'antichrist. » Alors pour ceux et celles qui étaient là il y a quelques semaines, on a vu que quand Jean utilise cette expression « antichrist », il ne parle pas, d'ailleurs il le précise lui-même, il ne parle pas avant tout d'un personnage démoniaque qui viendrait à la fin des temps. Il ne nie pas cela, mais ce n'est pas de cela qu'il parle. Il parle plutôt, il prend l'expression vraiment au pied de la lettre, « antichrist ». Tout ce qui s'oppose à Jésus, à sa personne, à son œuvre, à son message, est antichrist pour Jean. Et donc Jean appelle ses lecteurs au discernement parce que ces messages antichrist ne sont pas toujours immédiatement décelables. Mais du coup, venons-en au vif du sujet. Comment discerner si un enseignement est fidèle au message de Jésus ou non ? Et à Dieu ou non ? Et bien Jean nous apporte une réponse au versets 2 et 3. « Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. » Pour Jean, une clé pour savoir si un enseignement qui se présente comme spirituel ou chrétien est fidèle, c'est d'être attentif à ce qui est dit à propos de Jésus. Qu'est-ce que la personne dit sur Jésus précisément ? Alors, dans son contexte, on l'a déjà dit, Jean fait face à des enseignants qui disent des choses un peu de ce genre. Nous, on croit en Jésus. On prêche Jésus. Mais bon, Dieu venu dans la chair, le Fils de Dieu devenu homme, c'est quand même un peu fort de café, vous ne pensez pas. Contentons-nous de voir en Jésus un prophète, un juste, que Dieu a utilisé pour parler et agir par lui ? C'est déjà bien, non ? Et peut-être même que c'est plus spirituel que ce que vous racontent Jean et les autres, là, sur le fait que Dieu en Christ aurait pris chair humaine, aurait pris notre basse condition matérielle, n'est-ce pas choquant ? Voilà le genre d'enseignement qui circulait. Mais Jean, témoin vivant de Jésus, rejette totalement de telles conceptions. Le Fils de Dieu, nous dit-il. Dieu le Fils s'est fait homme en Jésus-Christ. Et si un enseignement n'est pas au clair là-dessus, eh bien, en réalité, il passe à côté de l'essentiel. Alors, on peut entendre ça et être un peu surpris. N'est-ce pas quand même des subtilités de théologiens ? La doctrine de la Trinité, de l'incarnation, est-ce vraiment ça qu'il faut placer comme critère d'authenticité ? À cela, il me semble qu'on peut apporter deux réponses. D'abord, une toute simple. Quand on aime quelqu'un, quand on dit que quelqu'un est la personne la plus importante de sa vie, n'est-ce pas important de bien connaître cette personne et de savoir bien parler de cette personne ? De savoir parler de manière juste de cette personne ? Vous connaissez sans doute ce jeu qui est organisé à pas mal de mariages, de fêtes de mariages, où il y a un quiz qui est donné aux deux mariés et ils doivent répondre à des questions sur l'autre. Un mariage sur deux, vous avez ce jeu-là. Et donc, il faut répondre à des questions du type, quel est son deuxième prénom ? Ça, c'est facile, a priori, normalement. Comment s'appelle sa grand-mère maternelle ? Où est-ce qu'elle habitait au début de ses études ? La première année de ses études, elle était dans quel arrondissement ? Ça devient un peu plus compliqué. Vous imaginez maintenant si, par exemple, le marié, on va dire le marié, se trompait à chaque fois ? Son deuxième prénom ? Aucune idée. Sa grand-mère ? Jamais entendu parler. Ses études ? Ah, elle a fait des études. Ça serait quand même pas très bon signe. Eh bien, que dire d'un prétendu disciple de Jésus qui n'aurait aucune idée de qui il est vraiment ? Bof, prophète, homme sage, fils de Dieu, je ne sais pas trop, mais je le trouve inspirant, en tout cas sur certains sujets. Si nous aimons Jésus et si nous le reconnaissons comme Seigneur, n'est-il pas important de parler de lui de manière juste et d'apprendre vraiment ce que dit la Bible à son sujet et aussi d'être attentif à ce que les docteurs de l'Église tout au long des siècles ont compris et expliqué de cela. Mais plus fondamentalement, l'autre réponse qu'on peut apporter à quelqu'un qui dirait « Est-ce si important ? » c'est que si on nie l'humanité ou la divinité de Jésus, en fait, c'est tout le message chrétien qui y passe. Pourquoi ? Parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle selon laquelle Dieu lui-même est venu nous chercher. Dieu lui-même est venu à notre rencontre. Et oui, on peut le dire, Dieu est allé sur la croix en la personne de Jésus. Il est venu nous délivrer dans notre humanité. Si Jésus n'était pas Dieu, pleinement Dieu, pleinement homme, nous dit la Bible, il n'y aurait pas eu de réconciliation directe entre Dieu et nous. Il y aurait eu plutôt un guide qui nous montrerait la voie vers Dieu, comme c'est le cas dans quasiment toutes les autres religions. Mais il n'y aurait pas un Dieu qui s'abaisse lui-même jusqu'à nous pour nous ramener à lui comme un bon berger. Et si Jésus n'était pas homme, il n'y aurait pas de réelle espérance pour l'humanité. Le but de la vie spirituelle serait finalement d'échapper à notre humanité. Mais en fait, en prenant la condition humaine, le Fils de Dieu est venu réhabiliter l'humanité. Imaginez à quel point l'humanité est importante aux yeux de Dieu si Dieu s'est fait homme. Il est venu nous ramener à notre vocation de vivre avec lui, pour lui, dans une communion parfaite et éternelle. L'homme créé à l'image de Dieu. Début de la Genèse. Jean nous révèle un Dieu et Jésus surtout nous révèle un Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un Dieu qui, écrit Jean ailleurs dans son évangile, nous a aimés à l'extrême. À l'extrême. Pas un Dieu qui nous dirait faites ceci, ne faites pas cela, et puis je verrai au bout du compte si je peux vous donner quelque chose. Ou encore un Dieu qui nous dirait non mais l'essentiel c'est d'être une bonne personne. Non, il n'y a rien à voir entre une sorte de coaching spirituel ou de spiritualité à point, un peu comme un permis à point. Rien à voir entre ça et l'évangile de la grâce que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Dieu venu jusqu'à nous. Et puis si on trouve Jean sévère dans sa tonalité, précisons bien qu'il parle ici de gens qui se présentent aux églises pour enseigner. C'est une chose si quelqu'un dans l'église n'est pas très au clair sur l'identité de Jésus. L'église est là pour ça. Dans ce cas-là, on enseigne cette personne, on l'accompagne, on est tous à l'école du Seigneur. Mais Jean s'oppose ici à des gens qui prétendent enseigner les chrétiens mais les égarent par des enseignements profondément faux, pervertis. Et comme depuis le début de la lettre, Jean écrit à ses lecteurs de s'attacher à ce qu'ils ont déjà reçu par lui et par les témoins oculaires, les témoins directs de Jésus. Ils sont déjà enfants de Dieu. Pourquoi chercher autre chose ? Ils n'ont pas besoin d'entendre de nouvelles doctrines que celles qui leur ont été transmises. Verset 4 « Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. » Et en filigrane, on voit que Jean associe les diverses pensées spirituelles qui se présentent comme spirituelles mais qui s'opposent à l'Évangile. Il présente cela comme étant l'œuvre du diable. Car le diable n'est pas cette caricature avec des cornes. Ça, ça vient plutôt de la littérature médiévale. Le diable est cet esprit qui cherche à détourner les hommes de Dieu depuis la nuit des temps. Et on imagine bien que cet esprit a tout intérêt à nous éloigner du message qui nous sauve par lequel Dieu nous offre le pardon et la réconciliation. Alors soyons vigilants. lorsqu'un enseignement se présente à nous comme spirituel ou lorsqu'on nous propose lorsque quelqu'un vient nous proposer une nouvelle approche de la foi chrétienne il doit y avoir une alerte. Et posons-nous cette question essentielle. Qu'est-ce que cette personne dit à propos de Jésus ? Il est vrai que parfois lorsqu'on a été mal enseigné on a besoin d'entendre des choses nouvelles mais qui en fait ne sont pas nouvelles mais qui viennent droit de la Bible. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut toujours garder ce qu'on a reçu parce que parfois ce qu'on a reçu n'est pas bon mais la Bible elle, la parole de Dieu est la vérité parfaitement révélée. Nous ne la comprenons pas toujours parfaitement bien sûr nous devons être humbles dans notre manière de la lire et de l'interpréter mais c'est en elle et pas en autre chose que nous trouvons la vérité. Mais Jean va poursuivre dans la suite du texte et il va évoquer un deuxième incontournable de la foi chrétienne un amour vrai grâce à Jésus. Ayant grandi en allant à l'église j'entends le verset 7 depuis mon enfance « Mes chers amis aimons-nous les uns les autres » ou plutôt dans une traduction plus classique « Bien aimés aimons-nous les uns les autres » il y a même une petite chanson pour enfants autour de ce verset que certains connaissent peut-être « Bien aimés aimons-nous les uns les autres » non bon je m'arrête là mais pendant des années je n'ai pas bien vu combien en ces quelques mots Jean joue avec le verbe aimer pour résumer en quelques mots ce qu'il va dire tout au long de la section ensuite jusqu'au verset 21 « Bien aimés aimons nous qui sommes aimés aimons Mes chers amis verset 11 Jean va le redire donc plusieurs fois dans le texte au verset 11 Mes chers amis puisque Dieu nous a tant aimés nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres ou encore au verset 19 quant à nous nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier l'idée centrale de toute cette section est là si nous avons compris combien nous avons été aimés de Dieu nous aimerons notre frère notre sœur d'un amour qui reflète cet amour là alors nous l'avons déjà dit le mot amour dans le langage courant est devenu souvent un mot assez léger on aime le foot l'opéra le minster jouer à minecraft que sais-je alors certes le langage inclut une gamme de sens différent c'est normal donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de dire qu'on aime le foot ou le minster ou que sais-je mais ça dit quand même quelque chose que la plupart des usages du verbe aimer semble être dans ces sens faibles et puis que dire des réseaux sociaux où on trouve une phrase vaguement sympathique ou intéressante ou une photo qu'on aime bien et on clique j'aime même dans les relations humaines on utilise souvent ce terme avec légèreté sauf peut-être pour dire je t'aime des paroles qui sont quand même restées lourdes de sens et peut-être qu'on a là comme un vestige du poids que devrait avoir ce mot et qu'il a dans la Bible mais j'en nous dit que quand on fait l'expérience d'un amour authentique à l'image de celui de Dieu pour nous ça nous pousse à aimer et Dieu et notre prochain alors à quoi ressemble cet amour authentique je vois au moins trois caractéristiques dans le texte d'abord c'est un amour concret nous dit Jean versets 9 et 10 voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous il a envoyé son fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie et verset 10 un peu plus loin c'est lui qui nous a aimé aussi a-t-il envoyé son fils pour expier nos péchés l'amour de Dieu s'est manifesté concrètement objectivement alors notre perception de l'amour de Dieu elle est notoirement fluctuante selon nos circonstances selon notre personnalité notre contexte parfois on ressent l'amour de Dieu parfois on a plus de mal mais la réalité de l'amour de Dieu ne dépend pas heureusement de notre ressenti et ça c'est quelque chose qu'il faut se marteler encore et encore la réalité de l'amour de Dieu ne dépend pas de mon ressenti et heureusement Dieu a concrètement et objectivement agi pour notre bien par un acte inimaginablement coûteux la mort de Jésus sur la croix alors si nous voulons aimer à l'image de cet amour là il faut que notre amour soit concret et Jean l'a dit plusieurs fois il l'a dit plus tôt en disant que cet amour doit être non seulement en parole mais en acte et en vérité un amour concret ensuite un amour révélateur verset 12 Dieu Dieu personne ne l'a jamais vu mais si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous ce que Jean écrit ici est vraiment saisissant alors d'abord ça fait un peu écho à ce qu'il a écrit au début de son évangile où il dit que personne n'a jamais vu Dieu mais que Jésus-Christ Dieu le Fils a parfaitement rendu Dieu visible mais ici ce que Jean nous rappelle c'est que le Dieu trinitaire dans sa plénitude Dieu lui-même dans la réalité insondable de son être bien personne ne l'a jamais vu Dieu fondamentalement est invisible mais par notre amour dit Jean nous pouvons rendre visible son amour en fait nous dit Jean c'est en aimant nos frères et nos sœurs que nous exprimerons de manière privilégiée notre amour pour Dieu je répète parce que c'est important c'est en aimant nos frères et nos sœurs que nous exprimerons de manière privilégiée notre amour pour Dieu et je ne sais pas si on a bien pris conscience de cela c'est très juste de chanter je t'aime Seigneur ou de le dire dans une prière la Bible nous donne des exemples de cela pas de problème c'est une très bonne chose mais nous devons être conscients que la manière dont Dieu nous demande d'exprimer cet amour par-dessus tout c'est d'aimer concrètement la personne qui est là à côté de moi et c'est ce que Jean va dire comment peut-on dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas alors qu'on n'est même pas capable d'aimer son frère qu'on voit Jean est très terre à terre et je pense que c'est assez libérateur de prendre conscience de cela d'abord si nous avons le sentiment de ne pas savoir comment dire ou ressentir l'amour de Dieu nous avons là une façon de le vivre et de l'exprimer qui vient droit de la parole de Dieu par l'amour du prochain voilà une manière si cette semaine je ne sais pas trop comment dire à Dieu je t'aime et bien je peux aimer mon prochain et ça sera une manière d'exprimer mon amour pour Dieu mais pensons aussi à celui ou celle qui passe par une période difficile dans sa relation avec Dieu découragement épreuve sentiment d'éloignement et bien Dieu nous donne en tant que frères et sœurs l'opportunité de manifester son amour à cette personne en fait il nous donne l'opportunité de se manifester lui par l'amour que nous allons montrer à cette personne et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens ont besoin d'une église locale pour manifester les uns envers les autres l'amour de Dieu nous ne le faisons pas parfaitement c'est évident mais c'est notre vocation c'est notre appel bien sûr l'amour ne se manifeste pas uniquement envers les personnes de l'église mais si nous ne sommes pas capables de vivre cet amour à l'image de celui de Christ avec ceux qui partagent notre foi en Christ on aura bien du mal à le vivre en dehors dernière caractéristique de l'amour authentique que j'en souligne c'est un amour confiant verset 18 dans l'amour il n'y a pas de place pour la crainte car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte traduction plus classique l'amour parfait bannit la crainte en effet la crainte suppose la perspective d'un châtiment l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité peut-être que nous avons dans notre vie et je l'espère une ou plusieurs personnes qui nous aiment imparfaitement mais qui nous aiment pour de bon qui nous aiment encore quand nous sommes défaillants qui voient le meilleur de ce que nous pouvons être qui sont là aujourd'hui et qui seront là demain or ce que Jean nous dit c'est que c'est cet amour là que nous recevons de Dieu mais parfaitement Dieu est là aujourd'hui et il sera là demain et pour toujours à la croix Dieu a pardonné notre faute il a ôté toute perspective de condamnation il nous a introduit dans sa maison nous sommes ses enfants il demeure en nous et nous demeurons en lui il n'y a plus de place pour la crainte nous dit Jean c'est magnifique il n'y a plus de place pour la crainte dans notre relation avec Dieu il ne parle pas ici de la crainte de Dieu au sens du profond respect que nous devons à Dieu mais il n'y a plus de place pour la peur de la condamnation de Dieu notre relation avec lui est parfaitement sécurisée et Dieu nous appelle à vivre entre nous un amour marqué par cette profonde sécurité et c'est d'autant plus important que peut-être que certains parmi nous n'ont pas vraiment dans leur vie cette personne qui au quotidien les aime pour de bon n'est-ce pas notre rôle aussi en tant qu'église de nous aimer les uns les autres pour de bon alors que dans notre monde chaque jour nous arpentons le grand marché de l'offre et de la demande des relations souvent sans profondeur et sans lendemain qu'elles soient amicales amoureuses ou autres combien il serait précieux de trouver chez nos frères et sœurs quelque chose de l'amour permanent et éternel de Dieu qui sera là quoi qu'il arrive pour terminer je voudrais revenir à notre point de départ les faux enseignants parce que Jean n'en parle pas explicitement dans cette deuxième partie du texte et on pourrait se dire mais finalement est-ce qu'il n'est pas passé à un autre sujet en parlant de l'amour mais je ne pense pas si Jean martèle cet appel à l'amour fraternel c'est aussi pour montrer le contraste avec ces personnes qui ne cessent de diviser les églises en disant laissez tomber ce que vous avez entendu nous on vous propose quelque chose de meilleur de plus profond de plus riche quand un enseignant ne cesse de diviser partout où il va en général il y a quelque chose qui cloche car l'ADN de l'évangile c'est l'amour coûteux généreux présent patient mais Jean veut aussi souligner à ses lecteurs qu'ils ont déjà tout ce qu'il leur faut la vérité révélée par les témoins de Jésus l'amour pour vivre cette vérité en partage pas besoin d'aller chercher des enseignements nouveaux mettons plutôt notre énergie à nous aimer les uns les autres nous dit en quelque sorte Jean or nous sommes à bien des égards dans la même situation que les premiers lecteurs de Jean alors certes on n'a pas un témoin oculaire et direct de Jésus qui vient nous parler on aimerait bien mais en fait on a le témoignage de Jean dans le Nouveau Testament on a les témoignages des témoins directs de Jésus et de leur enseignement dans la Bible et spécifiquement dans le Nouveau Testament nous avons donc accès par la Bible à la vérité révélée de Dieu et nous sommes appelés à vivre cette vérité en partage alors ne nous laissons pas berner par les multiples offres spirituelles ou idéologiques qui en fait nous éloignent de l'amour de Jésus-Christ sachons discerner attachons-nous à la vérité que nous avons reçu et vivons de ce trésor par l'amour que nous avons les uns pour les autres prions notre Dieu notre Père nous voulons te remercier pour l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ un amour parfait un amour où il n'y a plus de place pour la crainte un amour qui a ôté la perspective pourtant méritée de jugement et qui nous ouvre à ton amour pour toujours à ton pardon à ta grâce et à la communion avec toi pour l'éternité quel privilège immense Père et nous savons que cela ne vient pas de nous mais cela vient de toi et de ta grâce je voudrais te prier pour ceux et celles parmi nous ce matin et il y en a nous le savons tous les dimanches qui ne se sont pas encore positionnés par rapport à toi et je te prie Père pour que par ton esprit tu puisses te révéler à leur esprit à leur entendement et que cette parole que nous avons entendue et plus largement ta parole dans les écritures puisse révéler pour eux ton fils et puis nous te prions pour nous tous qui avons fait cette rencontre mais sommes en chemin et un chemin plein d'embûches et de défaillances de lutte et de crainte mes Pères au bout du chemin c'est toi qui es là tu es là au début tu es là à la fin tu es l'alpha et l'oméga et nous pouvons fixer les yeux sur Jésus lui qui a parcouru ce chemin avant nous mort pour nos péchés ressuscité au troisième jour merci parce qu'en lui nous avons une espérance que rien ni personne ne pourra nous ôter au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada